Même revitalisé à la faveur de la visite officielle du chef de l'État à Moscou, la coopération russo-tchadienne aura comme pivot le domaine de la formation. Ce véritable vivier de la coopération est appelé à se renforcer. Le président de la République veille lui-même à cela. Pour ce faire, il a choisi d'échanger directement avec les étudiants et stagiaires. Dans le volet militaire, ils sont actuellement 65 élèves officiers qui suivent des formations spécialisées dans différentes écoles de guerre en Russie. Ils sont représentés par ces cinq jeunes qui ont eu l'occasion d'expliquer leurs conditions de vie et de formation. Discipline, curiosité, respect des lois russes sont au rang des instructions et conseils donnés par le chef de l'État, général Mahmoud Rizdebidou, qui leur demande de tenir bon, de rentrer au pays la tête pleine et capable de servir valablement le Tchad. Non loin de la salle d'audience se trouve une autre salle, pleine à craquer. C'est là qu'attendait une centaine de Tchadiens que le président de transition tenait à rencontrer. Malgré leur nombre, ils ne sont qu'un échantillon représentatif de la colonie tchadienne composée en grande partie d'étudiants. Ils sont là en quête du savoir, loin de leur pays et de leur. En eux, le chef de l'État trouve un atout majeur pour la floraison des relations tchadro-russes, mais aussi et surtout un creuset des ressources humaines qualifiées à même de bousser le développement du Tchad. C'est à juste titre que le président de la République, général Mahmoud Rizdebidou, s'est fait une idée exacte des difficultés qu'il rencontre dans un pays où le coût de vie a augmenté et où tout transfert d'argent à partir de plusieurs pays, dont le Tchad, est impossible à cause des sanctions imposées à la Russie. L'État tchadien ne verse pas sa contrepartie dans la prise en charge des étudiants qui éprouvent d'énormes difficultés en matière de logement et d'assurance, expose le président de l'Union générale des étudiants et stagiaires tchadiens en Russie et dans les pays des États indépendants. Mahmoud Taïr Omar explique que depuis 2016, le Tchad ne verse pas les aides forfaitaires obligeant nombre d'étudiants tchadiens en Russie à travailler parallèlement, souvent dans des emplois indécents, ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs études, poursuit-il. Ces difficultés, l'ambassadeur Mahmoud Adam-Bechir en est témoin. Lui qui est adulé et applaudi par ses compatriotes a fait part de l'ourdeur administrative, notamment au sujet de la régularisation des titres de voyage. Autant des difficultés que le chef de l'État, Général Mahmoud Idriss Déby, nous dit reconnaître tout en encourageant ses compatriotes à persévérer malgré les obstacles. Loin de toute démagogie, il ne s'est pas permis de faire des annonces, mais a promis travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions durables aux problèmes qui sont communs aux étudiants d'autres pays. Frappés par le sens patriotique de ses compatriotes, le président de la République les a exhortés à s'attacher à l'amour de leur patrie et à leur unité. Nous sommes tous des Tchadiens. Nos aïeux nous ont laissé un pays unis. Et nous devons laisser à nos enfants un pays unis. C'est Dieu qui nous a réunis. C'est Dieu qui nous a donné cette terre. Et pour la développer, nous devons être unis. Nous devons être comme un seul homme pour l'intérêt supérieur de notre nation. Et vous êtes ici, la plupart d'entre vous, pour apprendre. Pour apprendre et pour aller servir votre pays. Je voudrais vous encourager à apprendre. à tout faire pour mieux apprendre. Profitez de l'expertise qui vous est offerte pour venir mettre cette expertise à la disposition de votre pays. Apprenez avec sérieux et patience et mettez par la suite votre savoir-faire au service du pays, a indiqué le chef de l'État dans un discours bienveillant qui n'a pas laissé indifférent. Madame Papova, lieu de Mila, secrétaire interprète à l'ambassade du Tchad à Moscou, depuis, tenez-vous bien, 1991. C'est ta mère et amoureuse du Tchad qu'elle a fait parler son cœur. Je peux vous dire une chose, mes chers amis. Le succès et la gloire ne sont que sur les routes difficiles. Imaginez-vous ce que le président, qui, de notre point de vie, voilà, il habite dans le luxe, combien pèse sur son dos. Chaque votre pleure, chaque votre plainte, chaque votre difficulté, chaque votre malheur, chaque le malheur de tous les Tchadiens dans son pays, c'est dans son cerveau. Et il souffre de ça. Et soyez toujours, soyez toujours courageux, ça aura du succès dans votre pays. Soyez courageux et aimez toujours votre pays. Le Tchad, c'est le plus beau pays de l'Afrique. Je prie. Plus qu'un témoignage, c'est une leçon de vie que la citoyenne russe a tenue à partager en menant le président de transition, général Mahmoud Trisdebidnu, à demander à ses compatriotes de prendre appui sur ses conseils. C'est 100 ans plus proches de ce qu'au génère. Partout où il se trouve, le président de la République a pris le temps de répondre aux questions les touchants, non sans aborder la situation du pays sur fond d'évolution de la transition politique. Ces moments de communion, outre la mise en lumière de difficultés, ont été les instants de mobilisation pour un sursaut national chez les centaines de Tchadiens en Russie, plus que jamais conscients du fait que la mère patrie a besoin d'eux et elle les attend.